Sous-titrage Société Radio-Canada Allo Hélène! Bonjour Tania, ça va bien? Hélène, je suis tellement contente d'être ici au Centre des Arts. Quelles sont les beaux choses que vous avez mises en place suite aux pandémies? Ben écoute, nous autres, on a quand même essayé de garder le maximum de nos activités qui étaient possibles avec tout ça. Pendant que c'était le confinement, nous autres, on cherchait des solutions, des alternatives, parce qu'on savait à un moment donné qu'on pourrait réouvrir différemment, donc c'est pour ça qu'on a mis en place des modalités, des façons, des procédures différentes. Mais nos grands atouts de l'été, c'est qu'on a le retour de nos mercredis musicales, qui vont se faire ici dans la salle du Centre des Arts. Avec tout est respecté, la distanciation sociale, tout est là. Puis, comme on est limité au niveau de l'espace, on peut joindre plus de monde à travers mon site dans le spectacle sur notre page Facebook. On a quatre expositions qui sont en monde tout l'été. Il y en a deux, trois au Centre des Arts. Puis, c'est ouvert pendant nos heures d'ouverture. On est ouvert à nos heures régulières, de 9h à 4h30, du lundi au vendredi. Donc, les gens peuvent venir, puis c'est gratuit. Il y a ce volet-là, puis l'autre volet, bien, qui est important pour nous pendant l'été, bien, c'est les camps d'été. Les camps, tu sais, on l'a toujours avec, en respectant les normes de la santé publique, les exigences. Mais je pense qu'on a réussi à le faire dans un format qui reste quand même ludique pour les enfants, parce qu'on ne voulait pas non plus que ça devienne trop lourd. Donc, les enfants ont chacun le temps dans lequel ils vont mettre leurs objets personnels. Donc, ça va être protégé des autres. Par même temps, bien, ça crée un aspect intéressant, puis, tu sais, le fun, on veut regarder ça que ce soit agréable pour les enfants. Puis, on a créé des stations de travail pour minimiser les manipulations. Donc, chaque enfant a sa station de travail avec tout le matériel qu'il a besoin pendant la semaine. On pense qu'on a réussi à mettre en place un système qui répond aux normes, mais qui va permettre aux enfants aussi de vivre un été des camps agréables. Félicitations à l'aide. Et pour être honnête, je suis venue aussi voir l'exposition de Louise Giroux. Est-ce que vous pouvez me le montrer? Oui, effectivement, ça va me faire plaisir. On a Louise Giroux et Francais Lantin qui sont en exposition, puis vous avez juste à me suivre, je vous montre ça. Dis-moi, Tania, est-ce que tu as lu quelque chose d'intéressant dernièrement? Sarah, j'ai lu « Je viens tout juste de terminer Où est ma maison? » par Élie Bourget. Publié, je pense que c'était « Soleil de minuit » en Nice pour le prix du Gouverneur général du Canada en 2019. Et tu sais, Sarah, c'est un roman « Jeunesse » que j'ai commencé à lire avec ma fille à 11 ans. Et j'aime tellement lire ce roman avec elle parce qu'elle est si peu exposée à l'immigration. Mais vraiment, ce roman raconte l'histoire de trois amis. Un gars qui est issu de parents haïtiens installés à Montréal. L'autre petit garçon moïse, réfugié syrien, qui vient d'arriver à Montréal. Et ensuite, Vilemon, qui était un enfant adopté en Colombie. Et Sarah, on est tous quelque part touchés par l'immigration. Mais on ne réalise pas jusqu'à quel point il y a une diversité dans les expériences. Et de pouvoir partager ça avec Tess, je trouve ça vraiment formidable. Et toi aussi, tu dois lire quelque chose? Oui, j'essaie. J'avoue que mon dernier coup de cœur remonte à décembre dernier. C'est un livre de Jean Hagland. Ça s'appelle « Dans la forêt ». Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui a été publié il y a à peu près une vingtaine d'années aux États-Unis et qui avait fait beaucoup de bruit à cette époque-là. Et la traduction en français est sortie vraiment juste récemment. C'est pour ça que je suis tombée dessus comme ça. Et c'est l'histoire de deux adolescentes qui vivent avec leur père dans la forêt, d'où le titre, dans une forêt californienne. Et c'est souvent un genre de journal intime que la plus jeune des deux adolescents qui a environ 16 ans écrit. On se rend compte assez vite que leur mère vient de mourir, probablement d'un cancer. Puis que les choses changent autour d'elle dans la société. Rien n'est très clair, mais on comprend que les gouvernements sont tombés, qu'il y a des épidémies qui frappent. Et là, vous allez me dire, oh tiens, une épidémie. Ouais, c'est pour ça que je trouvais qu'au moment où je l'ai lu, il y avait beaucoup de choses qui raisonnaient parce que, je dois te souvenir, à Edmundston au mois de décembre, il y a une énorme panne d'électricité qui a duré 36 heures. Et je me disais, waouh, on est tellement dépourvus, nous, de ne plus avoir d'électricité pendant 36 heures. Et dans ce livre, elle parle aussi des coupures d'électricité. Puis petit à petit, il n'y en a plus, mais on s'adapte, on survit, ça devient nouveau, puis c'est succès. Et je me dis, là, plusieurs mois après, on est frappé par une épidémie, nous aussi, et on parle beaucoup d'une nouvelle norme tout le temps, rien ne sera plus pareil. Et dans ce livre, c'était exactement ça que c'était, et c'était toute l'adaptation de ces deux adolescentes à travers cette nouvelle vie qu'elles vont vivre, parce que les choses changent, puis ce ne sera plus jamais comme avant. Je trouve, j'aime ça les livres qui résonnent longtemps après, quand on les a lus. Sur le coup, ils nous marquent, mais après, on dirait qu'on y revient tout le temps. Ça fait que j'ai vraiment, vraiment aimé ce livre-là. J'étais assez surprise, je ne m'attendais pas à grand-chose, et c'était vraiment un très, très bon livre. Tu me passes le livre après que tu as terminé. Oui, et tu me passeras le temps. Super! Super!